Cette activité éducative de cette éducation-là, vu que les retombées de l'exploitation de la mambo à leur sens, lorsqu'on les approche de ce plan, a beaucoup d'impact dans leur vie. Il y a des solutions concertées, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir avec cette population, discuter avec eux pour connaître déjà leurs besoins, ce qui les pousse à ne pas arrêter cette activité. Il faut les imposer à comprendre la nécessité et l'importance de ne pas détruire leur environnement parce que la préservation de cette mambo entraîne également à préserver leur vie, leur propre vie. Cette organisation doit être en concertation avec ces juges qui existent déjà au sein de cette éducation et ces associations-mêmes, dans lesquelles ils sont tous constitués, pour pouvoir ressortir de là avec des solutions qui peuvent amener l'État à réduire considérablement cette coupe délicite de cette éducation. Ils sont prêts à accompagner l'État pour les replanter pour leurs besoins. Par exemple, ils puissent. Ça met les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent aider l'État à revoiser au moins ce qui est déjà vu. Ils sont entre la coupe et l'utilisation au final. Les restaurants, les zones de braiseries, les braiseuses de poissons et tout le monde. Cette activité n'est pas du tout facile. C'est même un danger de vie humaine. Parce que ces gars prennent des risques énormes. Il faut les observer dans les zones maritimes, dans ces zones insulaires, à l'insulat des Marocs. Ils font la barre pour sortir ce bois pour qu'il arrive de continuer. Et nous passons. Et nous passons.